on est en ligne ok parfait donc vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des questions juste rester sur mute si possible la plupart du temps hormis quand vous avez des questions évidemment et laurent laisse moi savoir si les questions sinon le chat donc bonjour à tous aujourd'hui on va voir on va faire une présentation sur power shell 7 on va parler de nouveautés donc avant que je passe avant que je parle en fait de power shell 7 je vais juste me présenter pour ceux qui me connaissent pas donc mon nom c'est françois xavier 4 j'habite en californie je suis français à l'origine j'ai vécu au canada donc c'est pour ça que j'ai un accent un peu bizarre il ya sûrement oui avant peut-être le mentionner tout de suite mais il ya sûrement plein de termes anglophones que je vais utiliser parce que je me souviens plus forcément des termes qui sont utilisées en france donc excusez moi pour ça par avance je suis un cloud des votes des vapes ingénieurs en ligne vous pouvez me trouver sous le nom les iwin admin où j'ai aussi un blog les éminables.com je suis un des organisateurs du french power shell user group et je suis aussi microsoft mvp depuis 2014 également avant que je commence ma présentation je voulais juste mentionner quelque chose pour le french power shell user group donc si vous aussi vous avez envie de faire une présentation comme moi ou si vous voulez peut-être faire un une démo éclair comme on avait fait il ya quelques mois mais donc des petites démos de cinq dix minutes sur un sujet power shell un sujet devops cloud automation vous pouvez proposer une présentation ici en allant sur fr psug.com slash speak vous pouvez contacter aussi également un des organisateurs dont laurent olivier stéphane ou moi même on a aussi un chat sur slack qui est donc un chat permanent il ya on est aussi sûr il ya aussi une interconnexion entre slack et et discorde si vous préférez discorde donc toutes les informations sont ici fr psug.com slash slack et vous pouvez aussi voir les enregistrements de nos de nos de nos meetings précédents ici ça va vous rediriger sur la page youtube le contenu de la présentation il dit sera disponible en fait est déjà disponible sur mon sur mon ripo présentation sous mon compte les iwin admin sur github.com et j'ai rajouté aussi un lien par la suite sur le ripo présentation de fr psug la démo que je vais faire aujourd'hui donc comme vous pouvez peut-être le voir je suis sur ubuntu j'ai pas d'image windows qui roule localement j'ai pas de j'ai pas installé de vm donc il ya des petites choses pour power shell 7 qui fonctionne sur windows mais qui ne fonctionne pas sur linux je vais je vais mentionner les les petits détails que j'ai découvert donc c'est possible qu'il me manque quelques détails et comme je l'ai dit tout à l'heure en fait power shell 7 je le découvre en fait quasiment même temps que vous savez peut-être deux trois jours que je cherche un peu plus de détails pour préparer cette présentation donc j'ai peut-être pas la réponse à tout mais je vais essayer de vous au moins de vous pointer vers des bonnes sources pour aller chercher de l'information et ici j'utilise aussi visual studio code avec l'extension de power shell 2020 3 0 donc mon agenda approximatif donc on va un agenda approximatif on parlait de comment installer power shell 7 on va parler de for each object parallèle on va parler des nouvelles méthodes des nouvelles vues qui sont disponibles pour les erreurs il ya aussi une nouvelle commande qu'on va voir il ya des nouveaux opérateurs et puis aussi d'autres différences que j'ai remarqué donc avant que avant qu'on parle d'installation peut-être parler vite fait de power shell 7 c'est quoi les grosses différences donc power shell 7 c'est la première release de type lts lts ça veut dire long terme servicing et donc si on regarde un peu qu'est ce que ça veut dire lts c'est que ils vont en fait sortir 6 s'ils se calquent et exactement parce qu'en ce moment il se calque exactement sur le modèle de dotnet corps donc s'ils se calquent exactement sur le même modèle de release il devrait sortir une version tous les deux ans qui est supportée pendant trois ans et puis en fait entre chaque release ils vont sortir des petites listes des previews des release candidate dans le monde net corps ils utilisent ils appellent ça des current release qui elles sont supportées pendant trois mois donc je pas ça à mettre entre guillemets je suis pas certain que c'est exactement le même modèle pour power shell mais je sais que pour chasse 7 c'est la première release de type lts au niveau des systèmes d'exploitation qui sont supportés donc on a évidemment tout ce qui est windows donc tout ce qui est au dessus de win tout ce qui est plus récent que 1.8 points et au niveau serveur tout ce qui est plus récent que 2012 et puis évidemment mac à mac os à partir de 10.13 et puis pour linux on a toute une liste d'os qui sont supportés et aussi power shell 7 est compatible avec les systèmes de type arm donc tout ce qui est surtout je pense à iot donc ça peut être sympathique est également en fait sur sur le site de microsoft ils ont aussi documenté fin ils ont aussi listé kali linux donc ça c'est une release donc c'est une distro de linux qui est vraiment axé sur la sécurité donc si votre domaine c'est la sécurité vous devez sûrement connaître sa kali linux donc power shell 7 fonctionne sur cette distro mais n'est pas supporté officiellement par microsoft donc au niveau de l'installation donc vous pouvez faire l'installation manuelle donc si vous allez sur le reposerie de power shell je peux vous montrer vite fait si vous cherchez plus tard donc quand vous avez sur le repos ici il ya une partie lui lise et en fait on voit que la version 7 c'est la dernière donc vous avez l'information sur qu'est ce qui est nouveau donc c'est de l'information sur les nouveautés mais de haut niveau donc il n'y a pas tous les détails mais il ya sûrement un lien vers les change logs et puis un peu plus bas vous avez en fait tous les les binaires les baineries pour télécharger en fait dépendamment de quelle os vous utilisez donc sur windows vous pouvez utiliser il ya différentes façons d'installer donc il ya la manuelle comme je l'ai mentionné vous pouvez utiliser aussi le microsoft store vous pouvez utiliser chocolaté vous pouvez utiliser donc là ils ont aussi un script qu'ils ont mis en disponibilité ce qu'est power shell que vous voulez invoquer en utilisant cette petite commande ici là qui fait en fait un bloc expression avec un bloc reste méthode qui va aller chercher le ps1 qui va utiliser le msi donc en allant dans la doc vous allez trouver il ya différents paramètres et puis en fait ce script va détecter quelle version de power shell vous à quelle version de windows utiliser puis un peu la la même chose du côté linux donc il ya un shell script qui est disponible ici et ça du côté du côté de mac il ya aussi la commande brou qui vous permet d'installer et puis sur linux dépendamment de si vous utilisez des biens ubuntu synthèse ou redat vous utilisez à péter à péter guette ou william pour les installer si vous êtes un développeur et peut-être vous avez déjà le dot net core sdk sur votre machine et vous avez déjà les commandes d'autres net vous pouvez aussi l'installer en faisant d'autres net tools install global power shell qui est donc on va parler de la première fonctionnalité je pense qu'il est pas mal attendu c'était le fabricant jack parallèle donc il ya un fort objectif c'est pas une nouvelle commande mais il ya un nouveau paramètre qui s'appelle dash parallèle et en fait ça vous permet d'exécuter des tâches en parallèle donc ça va créer des rames pays pour vous différents rames pays en parallèle pour vous donc c'est pas mal similaire en fait si vous avez déjà joué avec des modules comme trade job ou poche rs job ou si vous avez utilisé la fonction invoque parallèle qui sont assez populaire dans la communauté mais en fait c'est juste l'implan mettre l'implémentation de microsoft à l'intérieur de forage object et puis oui c'est ça vous pouvez aussi gérer vos quand vous utilisez le paramètre parallèle vous pouvez utiliser utiliser les powershell jobs pour stocker en fait l'instance qui est en train d'être exécuté donc je fais la petite démo là-dessus justement donc si on regarde au niveau de la syntaxe de la commande donc quand vous lisez parallèle évidemment ça accepte les objets qui viennent du pipeline mais vous avez aussi des la possibilité de contrôler le nombre de run space qui sont démarrés donc par défaut c'est cinq et vous pouvez aussi contrôler le time out donc le time out le temps d'exécution en fait maximum pour un run space donc ça aussi je veux faire des petites démos là dessus et à ce job ça c'était le power shell job que j'ai mentionné tout à l'heure donc si donc si vous êtes familier avec forage object vous êtes familier cette structure ici donc quand vous faites ça en fait en arrière ça utilise le le paramètre process donc si j'exécute cette ligne ici on voit qu'ils ont battu l'image juste exécuté de 1 à 5 et qui m'a retourné en fait le leur pote de façon séquentielle on les a fait un après les autres par contre donc en utilisant parallèle ce qui va faire c'est qu'il va démarrer 5 très différents ou alors si le si le trade sont assez rapide pour se terminer rapidement il va peut-être pas démarrer 5 trade mais il va en fait ça va exécuter toutes ces tâches en parallèle donc si je le si j'exécute exactement la même commande si mon power shell pas s'il veut bien exécuter qui en fait je pense qu'il exécuter juste le refaire qu'en fait il avait roulé donc en fait vous voyez c'est pas mal la même chose par contre ce qui peut être intéressant de faire c'est de regarder le nombre de run space qui sont en ce moment démarré sur ma machine pour voir comment for each parallèle fonctionne est ce que c'est assez gros aussi la comme ça en bas peut-être que je vais augmenter ça un petit peu c'est pas super clair pour tout le monde donc je vais réduire ça voilà ok donc comme je disais en fait on peut regarder le nombre de run space qui sont démarrés sur ma machine en ce moment donc là on voit que j'en ai six qui sont démarrés et donc ce qu'on pourrait faire c'est dire ok démarre moi 100 fois en fait je vais juste compter de 1 à 100% ceux qui sont pas familiers et je passe ça en fait tous ces chiffres là à for each object avec donc parallèle et en fait à chaque fois qu'il va me démarrer un run space je vais aller regarder combien j'ai de run space qui sont démarrés et puis il en fait là je vais lui mettre une limite de 20 puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure par défaut c'est cinq mais moi je force pour que soit 20 donc c'est peut-être pas live en partageant mon écran ici mais en fait on voit que là il démarre 12 process maximum ça il a terminé donc il a jamais eu besoin en fait de d'atteindre les vins pour exécuter en fait tous les instants qui sont passés à ce paramètre une autre chose que je voulais aussi montrer c'est que vous avez concept de de process le concept de run space concept de trade donc je vais pas rentrer dans les détails pour ça donc ce que j'ai mis ici c'est que je voulais mis dans la je vous ai mis un lien vers une doc et vers un article qui explique exactement ce que c'est je vous ai mis une petite description ici donc là en fait si je roule ça on peut voir exactement quel process est en train de rouler quel trade est utilisé et puis le numéro du du vrai une space également donc ça peut être toujours utile pour enfin de voir en fait que lui il va vraiment démarrer différents trade est ce qu'il ya des questions jusqu'à maintenant où est ce que ça va non non pas question pour l'instant super j'avais pris des petites notes ici donc ça c'est mon opinion c'est pas forcément les choses que j'ai vu sur la documentation de microsoft mais ce que j'ai remarqué après avoir joué avec forage parallèle c'est que c'est pas forcément le meilleur candidat pour tous les scénarios donc par exemple si si vous allez cibler le même système donc si vous avez ciblé par exemple le même service web mais vous au lieu vous lui envoyer sans sans requête d'un seul coup en parallèle ça va peut-être pas forcément être la meilleure chose à faire donc il faut juste il faut vraiment garder ça en tête de dépendamment de votre data set puis de aussi de quelles sont vos cibles c'est pas forage parallèle c'est pas forcément le meilleur la meilleure approche et je pense que j'avais aussi pris une note sur un vote commande c'est qu'il ya peut-être des gens qui vont vouloir utiliser en fait je vais peut-être mentionner un vote commande en fait ça permet d'exécuter une commande à distance sur une ou plusieurs machines dont on pourrait dire sans machine par exemple mais avant comment on a déjà son mécanisme de parallélisme si je peux dire à l'intérieur donc c'est pas forcément une bonne idée de coupler les deux en traitement fait un vote commande avec for each object parallèle donc moi ce que je vous recommande c'est c'est toujours de tester en fait dépendamment de votre dataset pour voir lequel est le plus performant donc là je vous montre en fait des petites démos pour vous montrer que c'est pas forcément plus rapide ce que je vais faire je veux juste redémarrer mon power shell il avait l'air un petit peu lent tout à l'heure redémarrer ok ce fait déjà 15 20 minutes que je parle on sera vite ok donc là je vais juste exécuter donc j'utilise juste le for each object avec juste le process donc là c'est pas en parallèle donc là il va me compter de 1 à 100 de façon séquentielle qui va m'afficher le le message à m'afficher le numéro actuel ah oui et puis là j'utilise une commande s'appelle major command pour ceux qui sont pas familiers en fait il va mesurer le temps d'exécution de la commande qui est à l'intérieur du du script bloc ici donc là on voit que ça a pris 47 millisecondes pour rouler ça si j'exécute la deuxième commande avec parallèle donc c'est exactement de 1 à 100 également vous voyez que ça peut c'est pas forcément plus rapide ça a mis cinq secondes au lieu de 47 mille secondes 47 mille secondes qu'on avait ici donc là ça a pris cinq secondes et demie on va dire donc là si je roule et j'augmente le nombre de de traits disponibles donc par pour rappel ici c'est cinq traits par défaut donc cela si je roule avec 20 raide l'envoi que ça a pris un peu plus que la commande précédente donc oui c'est il n'y a pas vraiment forcément de gains dépendamment de ce que vous voulez faire ici je vous montrer un autre exemple donc là je compte de 1 à 10 et là je vais lui mettre un slip donc dans ces cas là ça peut être un peu vous allez peut-être avoir un peu plus de gains utiliser le paramètre parallèle donc par exemple ici j'utilise process encore c'est pas le parallèle donc cela c'est encore de façon séquentielle donc ça devrait prendre environ dix secondes logiquement parce qu'en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va il va passer dix chiffres à mon for each object et à chaque fois qu'il ya une instance il va attendre une seconde donc on voit que ça a pris un peu plus que dix secondes donc là si on refait la même chose avec parallèle donc là il va me lancer différents trades voilà on voit que ça a pris deux secondes un peu moins de trois secondes et donc si on augmente le throttle ça va pas forcément dire que c'est plus rapide mais on va voir ce que ça donne voilà ça a pris une seconde un peu moins de deux secondes donc c'était un petit peu plus rapide il me semble que l'autre une seconde plus rapide donc comme je l'ai dit tout à l'heure juste je moi je vous recommande c'est vraiment de toujours tester 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 dépendamment du date à vous donner en fait à la commande c'est pas forcément rapide utilisé parallèle il ya certains scénarios process et plus plus adapté si vous voulez passer des données si vous voulez passer par exemple une variable à l'intérieur du forage parallèle donc là je suis dans mon bloc tout ce que j'ai surligné et là en fait je vais déclarer une variable à l'extérieur du script bloc donc si vous voulez utiliser une variable qui vient de l'extérieur du bloc vous devez l'utiliser le le scope using je sais pas si le bon terme scope je pense c'est ouais ça doit être ça mais donc vous devez mettre comme un espèce de préfixe devant le nom de votre variable puis séparé par un part de points si je roule ça il va être capable d'aller chercher le message et de faire un de rajouter en fait le chiffre qui vient du input qui est passé en fait au pipeline en utilisant le as job donc là si j'en ai mentionné tout à l'heure vous pouvez utiliser powershell jobs pour stocker en fait pour stocker je sais pas si c'est le bon terme et pour stocker votre votre invocation donc en fait si je roule ça sans le lui cible il va en fait juste me donner un powershell job id et puis en fait c'est après c'est à moi d'après d'aller chercher de faire un receive job id one oups qu'est ce que j'avais à non j'ai exécuté la commande qui est au dessus ici et puis en fait j'ai été chercher leur pout de du job du job qui a été créé donc vous pouvez aussi juste pas épais en fait oui c'est le job dash wait un tiré wait pour qu'ils attendent en fait que là les commandes soient terminées et vous afficher le résultat au fur et à mesure en fait donc si je roule ça il m'affiche le résultat au fur et à mesure que leur tout arrive ensuite si vous voulez stocker si par exemple à l'intérieur de votre de votre script bloc donc il ya plusieurs traits qui sont lancés et peut-être que les données qui sont récupérées dans vos scripts blog vous voulez les stocker quelque part donc une des façons qui est disponible il ya sûrement d'autres façons de le faire mais qui était mentionné justement dans la documentation de microsoft c'est utiliser ce type d'objet ici donc en fait c'est comme un un acheté bon et en fait on crée cet objet ici avant de lancer notre forage parallèle et puis en fait à l'intérieur du script bloc on va faire nos manipulations et en fait ce qu'on peut faire c'est aller rajouter de l'information dans l'objet qui a été créé précédemment donc si je roule ça en fait lui avant que je roule ça en fait c'est que je vais le rouler avant c'est parti en bas ce qui fait c'est qu'il va me chercher tous mes process qui sont en train de rouler sur ma machine et puis en fait il les envoie à for each object et pour chaque objet en parallèle il va aller rajouter dans dans ce dans cette collection qu'il a terminé donc maintenant ce que je peux faire c'est si on veut on peut aller lister des clés les keys à ce que je vais vraiment rouler ou est-ce que je les renommais et fuite ok ça roule le chose force qu'on voit ici je pense c'est retourné par le triad ici donc là si on essaye il a pas terminé on laissait rouler oui rouler ça c'est des restes du québec je pensais exécuter qu'il faudrait dire en français de france donc voilà maintenant ce que je peux faire c'est aller lister le nom des clés donc c'est le nom des process je peux aller voir les valeurs donc les valeurs en fait c'est l'information du process qui ici on peut lister en fait l'information qui est retournée par le get process et puis après on peut aller chercher une valeur en particulier et c'est si on veut qu'ils me liste juste pas voir chez elle par exemple le time out ah oui je voulais montrer vite fait le time out c'est que par exemple ici si je j'invoque cinq fois for each parallèle et qu'à l'intérieur je lui mets 10 secondes qu'il attendent 10 secondes pour chaque instance mais que je lui dise à moi je veux que tu es un time out d'une seconde ça veut dire que après une seconde il va expirer il va dire ça fonctionne plus enfin il va arrêter en fait le leur un space il me retourne en fait le pipeline has been stop donc c'est pas super explicite mais bon moins ça ça vous donne une idée du comportement auquel il faut s'attendre donc c'est pas mal tout pour for each parallèle je sais pas s'il ya des questions sur ça s'il y en a laurent tu me laisses savoir sinon je vais continuer non il ya pas de question juste une remarque sur le using mais on a parlé ok super ok la prochaine commande que je voulais parler c'était c'est l'extrême je vais parler des opérateurs un peu plus tard si le error view qui vient juste après mais moi je suis un grand fan du de parsing j'aime vraiment faire du parsing je trouve c'est vraiment amusant à faire donc ici par exemple j'ai un fichier est-ce que je suis déjà en dossier non c'est bon donc là par exemple j'ai un fichier qui contient le contenu de mon site donc tout ce que j'ai été faire avant la présentation c'est que j'ai juste fait invoque web request lazywin admin.com puis j'ai récupéré le contenu je l'ai envoyé dans un fichier texte donc c'est tout ce que j'ai fait et en fait avec ce l'extrême ce qui est vraiment cool c'est que maintenant ils vont surligner le pattern que vous cherchez dans le fichier il me semble c'est une nouveauté peut-être que je me trompe pour ça mais je l'avais pas remarqué dans les versions 6.2 donc à ma connaissance et une nouveauté de de power shell 7 et donc comme vous pouvez le voir dans le résultat ici en bas ce qui m'a surligné en fait le terme que je cherchais que c'était une petite parenthèse sur c'est l'extrême donc au niveau du error view donc error view c'est pas quelque chose de nouveau mais c'est ça existe déjà en fait dans si vous utilisez windows power shell aujourd'hui c'est déjà présent sur votre machine donc si vous tapez error view il va vous donner la vue actuelle que vous avez disponible dans votre sur votre machine qui est utilisé en ce moment donc là si je regarde error view je vais peut-être manipuler tout à l'heure donc ça peut changer non mais en fait on voit là la vue qui est par qui est par défaut dans power shell 7 c'est con 6 view mais avant que je parle de ça je vais peut-être parler de la vue qui est normalement disponible dans windows power shell et aussi dans power shell core 6 on va tout ce qui a jusqu'à 6 2 c'est la normale view qui est surtout utilisée donc là si je remets normal view et que j'affiche une erreur donc je pensais pas mal familier les gens ils doivent être assez familier avec ça donc ça ressemble à ça je vous montre une autre commande qui me lisent des items par un pâte qui n'existe pas je vais vous montrer si la catégorie view donc ça aussi c'est pas nouveau vous voyez l'erreur est beaucoup plus petite quelques informations c'est pas mal utile mais bon c'est un peu du charabia faut savoir ce qu'on regarde et puis là la nouvelle vue qui est disponible quand j'ai mentionné tout à l'heure c'est qu'en 6 view donc cela c'est maintenant je mets la vue concise il va directement au but et il me dit ok c'est telle chose qui fonctionne pas donc là si je vous montre aussi le fait qu'il gâte à l'étrême sur fait qu'il va vous dire exactement c'est quoi le problème donc moi je trouve ça vraiment vraiment beaucoup plus clair et aussi en fait le concis vu ça apporte aussi un truc qui est assez intéressant c'est que quand vous invoquez un script donc là par exemple j'ai créé un petit script erreur test donc je peux vous montrer le contenu il n'y a rien de spécial dedans pareil il va me faire un get child item sur un script sur un dossier qui n'existe pas donc si j'invoque ça parce que j'ai pas changé la vue c'est bizarre ok c'est pas le hot pot auquel je m'attendais mais en tout cas il ya une il y a comme une espèce de vue qui est disponible quand vous invoquez le script ah parce que je suis pas dans le bon dossier évidemment ça va pas fonctionner voilà donc là si j'invoque ce script là voilà là il me donne une belle vue là je trouve ça super propre donc là il me donne en fait le nom de la commande qui a bloqué il donne le nom du script il me donne la ligne le l'endroit où la commande est et puis en fait il me donne un peu plus de détails ici il dit ok la ligne 1 il y avait ça qui fonctionnait pas et ça c'est l'erreur qui est retourné je trouve ça vraiment super propre je sais pas vous le mais et vous avez aussi la possibilité de changer la couleur si vous avez vraiment piqué ou un peu si vous êtes piqué vous pouvez changer la couleur donc là j'ai mis blue donc là si je roule la même commande on les m'a changé la couleur c'est pas énorme mais c'est toujours bon savoir donc là c'est une nouvelle propriété qui était qui a paru en fait dans pas voir chez le set je vais nettoyer mon écran une nouvelle commande qui a été aussi rajouté du côté des erreurs c'est get error donc get error en fait si j'exécute ça lui ce qu'il va faire c'est qu'il va aller me chercher la dernière erreur qui est qui a paru en fait dans ma session power shell est ce qu'il va faire c'est qu'il va aller il va m'afficher toutes les informations qui sont pas mal utiles il va aller chercher ça dans le dans le stack trace puis les différentes informations qui sont disponibles dans l'erreur il va m'afficher ça en fait le fichier d'où ça vient c'est quoi l'erreur qui est apparu ça vient d'où c'est quoi le paramètre c'est que c'est quoi le fichier donc ça vous permet de ne troubleshooter si vous avez des erreurs en fait get error donc peut aussi accepter le input qui vient du pipeline donc là il va donner la même la même chose c'est exactement la même chose et vous avez aussi la possibilité de dire donne moi donne moi une vue sur les deux dernières erreurs donc juste nettoyer mon écran pour que ce soit propre et que vous voyez ça toc donc là il m'affiché deux types d'erreurs différents donc m'affiché l'erreur précédente ici erreur index 0 et si l'erreur index 1 vous voyez il ya les deux erreurs c'est pas mal ça pour guette erreur je pense pas qu'il y ait d'autres paramètres je pense pas avoir vu ça ça ni ouest c'est juste le seul paramètre qui a ok ensuite on va parler des hommes et des nouveaux opérateurs donc il ya des nouveaux opérateurs de type nord coalissing donc vous pouvez l'utiliser en utilisant deux points d'interrogation ou deux points d'interrogation égale juste reprendre une petite gorgée je promets c'est du terme c'est pas autre chose donc les deux points d'interrogation en fait comment les utiliser c'est que vous faites une déclaration sur la gauche et en fait sur la droite si le la déclaration à gauche est nulle et ben il va exécuter qu'est ce qui est sur la droite du double point d'interrogation donc je vous fais une petite démo donc avant que je vous le montre la démo c'est ça c'est l'exemple typique qu'on aurait fait sans cet opérateur donc là je vais déclarer une variable x nulle et je vais dire si x est nulle alors affiche moi tel tel texte x est nulle donc là il m'affiche bien le texte donc avec le nouveau opérateur vous voyez la différence entre les deux ici c'est que je peux faire la même chose mais un peu plus court donc j'ai un autre exemple avec un chiffre c'est pas mal similaire et dans le cas en fait si x n'est pas nulle je vais mettre x est égal à 1 il va m'afficher en fait le chiffre qui est enfin le contenu de la variable à gauche ou deux au lieu d'exécuter ce qui est à droite donc un exemple concret par exemple si vous voulez donc ici j'ai fait un guet module liste available donc je regarde juste si poche guide est installé localement sur ma machine si ça ça retourne rien donc ça veut dire s'il est pas installé localement ce qui ce que je vais faire c'est que je vais aller sur la power shell galerie et je vais l'installer donc un autre exemple ici si j'essaie de récupérer le contenu d'un fichier mais que ça ça retourne rien alors va me chercher le contenu sur comme j'ai dit tout à l'heure je vais chercher je vais chercher le contenu de ma page web et je crée un fichier texte ici donc c'est pas mal pratique notre opérateur qui est en fait deux points intégration égale donc en fait là ça dit si le la déclaration sur la gauche est nulle alors assigné la valeur qui est sur la droite donc là je vous ai remis encore comment on l'aurait fait dans le passé je peux pas je peux quand même le mentionner donc là je veux dire si x est égal à nul alors x est égal à 5 donc je vais juste assigné 5 à x donc là en fait c'est exactement la même chose ici donc là il m'a assigné la valeur à x mais vous voyez m'a pas m'a pas affiché dans leur pote donc là vous êtes obligés d'aller rappeler la variable donc j'assume toujours pas de questions je vais continuer ensuite il ya le pipeline chaîne opérateurs donc ça on va utiliser les commerciaux je pense on dit en france c'est le commercial deux fois et aussi le pipe deux fois ou la verticale la barre verticale en anglais on dit ça on dit en personne si je me trompe pas et puis si vous voulez plus d'informations il ya un article dans le get help qui est disponible juste à faire un get help et puis il met ce mot ici le baird pipeline chaîne opérateur et en fait ces variables là vont utiliser des variables qui existent déjà dans votre session qui sont l'axe last exit code et de l'art point d'interrogation c'est en fait c'est afin de vérifier si la commande précédente s'est terminée avec succès en fait a réussi donc si on regarde le double et commercial donc ce que ça dit c'est que j'ai une commande à gauche si cette commande là en fait j'ai une commande à gauche puis j'ai une commande à droite donc la commande à droite et est exécuté si la commande à gauche a réussi donc par exemple ici je vais aller chercher le process de powershell mon pied d'actuel en fait excusez moi ça c'est dans le passé on faisait comme ça c'est que j'ai exécuté une commande et si ça ça réussit il va m'afficher il va exécuter l'autre commande donc ça en fait ça veut juste dire le dollar point d'interrogation ça veut juste dire à ce que la commande précédente a réussi donc si ça a réussi oui il va exécuter ça donc avec le nouvel opérateur et commerce le web et commercial c'est qu'il va donc exécuter la commande qui à gauche et si ça réussit il exécute la commande à droite donc c'est ça donc vous voyez m'a été me chercher le process id de powershell et il m'a aussi affiché le message donc en fait un autre exemple qui serait peut-être plus réaliste donc imaginons que vous voulez installer un module si l'installation est réussie alors importe moi le module malgré que ça se fasse automatiquement maintenant mais c'est juste pour vous donner un exemple donc on peut faire la même chose avec des commandes externes comme ici sudo sudo pardon ensuite le double pipe donc le double pipe c'est la même chose que le et commercial mais l'inverse donc ça veut dire que si la commande une ne réussit pas alors exécute moi la commande 2 donc par exemple là je vais faire un guide procès sur un procès ce qui n'existe pas donc la semaine d'erreur si je vais surligner ça et donc l'enfin de l'ancienne façon de faire ça c'était exactement la même chose que je vous ai montré un peu plus haut c'est qu'on va utiliser de l'art pendant d'autorégation et on va dire si la commande n'a pas réussi alors affichement ça parce que là j'ai mis un note donc en fait on peut faire la même chose avec le double double paille plus double barre verticale c'est que là il va m'afficher même si la première commande génère une erreur il va m'exécuter la deuxième évidemment le cette commande en fin de cet opérateur là prend en compte le erreur action préférence donc là en ce moment je pense que mon héros me faire en c'est sûrement continue ça donc c'est pour ça qu'on a vu la deuxième commande par contre si je mets et réaction à stop mais il n'exécute pas ma deuxième partie malgré qui devrait donc ça c'était pas mal ça pour les pipelines opérateurs ensuite le ternary opérateur donc vous avez une déclaration vous faites sur la gauche un point d'interrogation si la déclaration sur la gauche est vrai alors on écoute ce qui est ici dans la partie true sinon donc deux points on exécute la partie qui est sur la droite donc dans le passé ce qu'on ferait on utiliserait sûrement if else donc par exemple j'ai deux valeurs si j'ai début et fin donc start end et là je lui dis si la fin est plus grande que le début à non excusez moi si je retire si je fais n moins start et que c'est plus grand que 5 alors affiche moi on est c'est plus grand que 5 sinon affiche moi c'est moins que 5 avec cette cette nouveau ce nouveau opérateur ça ressemble juste à ça on pourrait juste dire en fait on a juste déplacé la la condition qui était ici dans mon if on l'a juste mis ici point d'interrogation si ça c'est vrai on exécute cette partie qui est ici si le déclaration ici est fausse on exécute ça donc là je vous ai mis un autre exemple qui serait peut-être un peu plus réalistique c'est pas forcément parfait mais par exemple si je lui dis liste trouve moi le get fait un get module sur ads ips donc regarde si ads ips le module est installé localement si ça réussit importe le moi donc s'il est installé localement importe moi si n'est si ça c'est faux alors installe le de la de la power shell galerie et puis là je vous ai mis un autre exemple donc si je si j'arrive à retrouver un service local qui sont ma machine alors fait une requête contre ce service donc imaginons qu'il ya un service web qui est disponible sinon si je suis pas capable si je suis pas capable de retrouver ce service là alors installe le moi donc imaginons que vous avez un script ps1 qui s'occupe de ça pour vous et par la suite fait une requête contre ce service c'était pas mal ça pour les opérateurs donc je continue si je pense qu'il ya toujours pas de questions non c'est bon tu peux y aller cool cool ensuite il ya un nouveau système de notification que l'équipe power shell a mis en place c'est afin de vous notifier s'il ya une nouvelle version de power shell disponible donc je peux pas vous montrer dans power shell 7 mais par contre j'ai une version preview qui est encore installé sur ma machine donc tout ce que j'ai à faire c'est lancer la version preview et vous voyez en fait que lui ce qu'il a été faire il a été faire une requête sur l'essai sur les systèmes de microsoft pour vérifier est ce qu'il ya une nouvelle version disponible si oui affiche affiche un message et c'est ce que vous voyez à l'écran ici et donc par défaut c'est c'est activé mais ce que vous pouvez faire c'est le pouvait désactiver si vous voulez est ce que vous pouvez faire en fait c'est vous pouvez contrôler en fait si vous voulez que le si vous voulez que ce chèque là en fait se fasse pas si vous voulez pas qu'il ya une requête qui part de vers le système de microsoft vous pouvez utiliser la variable power shell update check et en fait sûr si vous allez sur cette page ici nouvelle page nouvelle table et si vous voyez je vais zoomer un petit peu vous pouvez définir en fait la version par défaut c'est défaut en fait par défaut vous n'allez pas voir cette variable n'existe pas mais pour la contrôler il faut la déclarer et en fait vous pouvez donc mettre sur off si vous voulez que ce chèque là ne se ne se fasse pas ou lts si vous vous dites je veux juste vérifier juste que tu me dises quand il ya une nouvelle version lts mais pas les autres versions donc une version majeure quoi en gros du côté de windows donc ça je peux pas vraiment le tester localement sur ma machine j'ai noté quelques trucs et sûrement des choses que qui me manque ici dans la liste mais si vous êtes sur windows il ya un nouveau paramètre qui vient avec un porte module qui s'appelle use windows power shell donc ça ça vous permet en fait si vous avez des modules qui sont pas compatibles avec les nouvelles versions de power shell en utilisant ce paramètre là il va créer une instance va créer un nouveau process de windows power shell il a exécuté votre module dans cette instance mais ça sera quand même disponible dans votre dans votre version de power shell 7 ça m'a fait penser un petit peu un peu à ce qu'on quand vous fait du implicit implicit remoting je sais pas si les gens sont familiers avec ça mais avec power shell vous pouvez faire du vous pouvez charger un module qui est sur une autre machine donc vous pouvez créer une vous créez une connexion vers une machine distante soit à travers ps va travailler à power shell remoting ou à travers les sim commandlet et en fait vous pouvez utiliser votre session actuelle pour importer un module qui est sur une autre machine mais bon c'est pas le but de parler de ça ici les autres choses qui sont dans windows c'est qu'il ya un retour des des commandes de type graphique or user interface donc qui vous donne un une interface user donc par exemple le hot grid view est de retour il ya le show windows qui est de retour et puis je suis pas sûr de show command je l'ai mis là mais j'assume qu'il est qu'il est de retour je sais pas si quelqu'un peut valider mais normalement il devrait être de retour également et quoi d'autre et puis aussi une le gate rat fixe qui est de retour dans windows power shell dans windows power shell dans power shell 7 qui a été implément fait implémenté dans dotnet core donc je suis bientôt à la fin je pense je vais essayer de faire ça rapidement les autres choses que j'ai remarqué donc là le as job je l'ai déjà mentionné donc je vais pas le rerouler c'est dans star job il ya un nouveau paramètre qui s'appelle work directory ça veut dire que quand votre job démarre vous pouvez lui dire à démarre dans tel dossier donc ça peut être pas mal utile il ya aussi un nouveau paramètre ps version donc ça ça marche uniquement sur windows donc vous pouvez lui dire démarre moi démarre moi un power shell job mais juste dans la version 5.1 par exemple et puis aussi un paramètre renas 32 qui ne fonctionne plus sur les systèmes 64 bits donc vous avez besoin d'avoir une version de power shell 32 bits sur votre machine pour pouvoir utiliser ce paramètre là donc c'est bon en savoir si vous le faites les autres choses que j'ai remarqué c'était au niveau de invoque web request et invoque rest méthode il ya deux nouveaux paramètres donc il ya un paramètre qui s'appelle skip http error check j'ai pas d'exemple en tant que tel mais dans le passé ça m'est déjà arrivé de faire invoque web request ou invoque rest méthode contre un service et là j'avais une erreur qui était retourné mais c'était une erreur http malgré que dans l'erreur j'avais le contenu de la page qui était retourné donc en fait en utilisant donc ce que je devais faire dans le passé c'est que je devais aller naviguer dans l'erreur pour retrouver le contenu de la page donc c'est un peu compliqué en utilisant ce paramètre ici on peut ignorer l'erreur http et le deuxième paramètre dont que je mentionnais tout à l'heure c'est que en plus d'ignorer l'erreur en fait dans tous les cas sont on peut aussi stocker le erreur le palais excusez moi on peut stocker le http code qui est retourné par la page donc en fait comme par exemple si je fais un invoque reste méthode sur mon blog que je roule ça peut-être le rouler dans juste sortir de ma session ici donc là j'ai exécuté juste le roulé juste pour être certain que ça fonctionne et en fait ce que je fais c'est que j'utilise le paramètre status code variable et en fait ce que ça fait c'est que ça crée une variable qui contient le code du que le http code en fait qui est retourné par la commande donc là si je regarde oups si je regarde le contenu de cette variable toc je vois bien que j'ai eu un http 200 qui en fait le hockey donc ça veut dire que ma commande a fonctionné c'est pas mal ça pour les nouveautés au niveau de un vrai qu'est-ce qu'est-ce méthode il ya aussi des nouvelles commandes au niveau de json des petites nouveautés jérôme j'ai lu ça ce matin dans un blog du power shell blog week donc je vous invite à les valider d'aller voir cet article ici mais bon juste copier sans donc j'ai aucun crédit juste totalement copier son code donc là je fais juste déclarer un json et donc ça le nouveau paramètre excusez moi je ne peux pas mentionner mais ne vous paramètre c'est à acheter bon et en fait ce qui se passait dans le passé c'est que si on essayait de passer cette json là à convert from json ça fonctionne pas car il ya deux valeurs ici qui sont similaires sauf qu'il y en a une qui ont une majuscule il y en a une qui est minuscule donc si j'essaye de rouler ça mais sans le paramètre acheté bon ça devrait me donner une erreur donc ça me il est capable d'interpréter les valeurs malgré qu'un des valeurs qui se ressemblent avec une avec une majuscule il ya aussi un nouveau paramètre ce qui est le no enumerate qui est quand même pas mal pratique moi j'avais eu ce problème c'est que quand vous faites une invoque web request souvent et que le service web vous retourne un json complet souvent malgré qu'il ya plusieurs objets dans le json si vous faites un misure dessus vous allez voir qui a il va il c'est qu'ils faisaient pas un un wrap il faisait pas comme un des pactes âges je peux dire des pactes âges du json donc il faisait juste garder un seul objet en fait je peux vous le montrer ici donc là en fait je crée un mini json qui contient trois objets donc dans le passé en fait non ça c'est là ça c'est le nouveau c'est nouveau comportement donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va dépacter les trois différents objets il va donc là normalement ça devrait me donner trois objets par contre dans le passé dans les anciennes commandes c'est que le no enumerate était par défaut en fait qu'il n'était pas là le paramètre mais il faisait pas de départage je sais pas c'est quoi le bon terme excusez moi mais en gros ça nous donne un seul objet donc pour ça des fois ça portait peut-être à confusion ensuite le prochain paramètre c'est enum as string j'ai aussi copié l'exemple qui vient du blog que j'ai mentionné plus haut donc en vache là je vais créer une énumération et en fait si on regarde l'énumération en fait je veux juste appeler une des valeurs qui est à l'intérieur de l'énumération donc ça c'était pour chercher classe et donc si j'envoie ça directement convert to json donc là j'envoie deux valeurs en fait jusqu'il va me retourner comment il va l'interpréter au convert to json pardon parce que là c'est tout json mais parler à passer à tout json c'est que lui va interpréter que je veux juste savoir la position dans l'énum donc si je roule ça oui il m'a donné la valeur 3 et la valeur 0 mais avec le nouveau paramètre enum as string c'est que lui va aller chercher la vraie valeur manque ce qui m'intéresse vraiment la fuite voyez en fait c'est ça il m'a donc il a été me chercher la vraie valeur qui m'intéressait désolé je passe un peu plus de temps que prévu convert to json il y a aussi un autre paramètre qui est à zara donc pour lui passer de l'information il lui va convertir donc si si on n'utilise pas le paramètre ça nous donne ça en fait il fait pas vraiment grand chose avec mais si on lui dit à zara donc on dit les valeurs qui viennent du pipeline il faut que tu me convertissent en arrêt donc en liste donc là il m'a créé une liste de type json il ya aussi un nouveau pas une nouvelle comment s'appelle test json j'ai pas le temps de jouer avec encore mais vous pouvez valider en fait la structure de votre json pour vérifier que c'est conforme et puis il y avait d'autres exemples ce que je vais faire c'est que comme je suis arrivé à la fin de mon temps jusque année très rapidement peut-être pas rouler tous les exemples mais il y avait des nouveautés au niveau de groupe object donc si vous utilisez le paramètre qu'est sensitive maintenant il va faire la différence entre des objets qui ont une majuscule et d'autres qui en ont pas donc ça ça fonctionne maintenant ça a été réglé il ya des peut-être des petites mises à jour aussi dans test connection il ya le choice route il semble c'était pas présent avant ça fonctionne pas encore super bien sur sur linux mais en fait il va faire un traceroute de vers l'adresse que vous avez spécifié mais vous voyez ici il m'affiche plein de zéro ça ça fonctionne pas encore sur linux c'est parce que c'est pas encore implémenté du côté de dotnet core mais sur windows ça devrait fonctionner sans problème puis vous pouvez aussi faire la résolution de la machine de vendre la de l'ip est directement puis d'autres paramètres je vais pas les mentionner ici c'est pas très grave oui celui là qui est quand même pas mal intéressant c'est que maintenant dans le haut putt de test connection vous avez aussi une propriété qui s'appelle reply qui en fait ce replay ça c'est l'objet qui vient directement du framework au niveau réseau donc c'est quand pas mal pas mal intéressant donc vous avez vraiment le le data pure en fait qui est retourné par le framework donc c'est pas mal utile il y avait aussi des nouveautés au niveau de dsc mais c'est pas vraiment une nouveauté dans powershell 7 en tant que tel c'est plus c'est une nouvelle expérimentale feature qu'ils ont rajouté j'ai pas joué avec pour être honnête gaël va être fâché après moi et peut-être qu'il peut en parler plus que moi là dessus mais je pense qu'à partir de maintenant vous pouvez générer des mofs file depuis linux et vous pouvez utiliser des ressources dsc directement sur votre machine linux donc c'est pas mal utile mais gardez en tête que c'est expérimental et puis il y avait d'autres trucs que je vais noter mais que je sais pas je veux pas vraiment les mentionner des petites mises à jour qui ont été faites puis je vous ai aussi mis les liens vers les différentes ressources que j'ai utilisé pour préparer cette présentation voilà voilà je sais pas s'il y avait des questions ou est-ce que j'ai endormi tout le monde non il n'est pas forcément de questions et c'est peut-être une question on remarque c'est au niveau du select string c'est au niveau du select string quand tu fais ton select string en fait il surligne le terme que tu cherches a priori il affiche que les lignes sur lequel il apparaît il affiche pas toutes les lignes de ton select non 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 ouais parce que par défaut attends je peux retourner au select string c'est que quand tu utilises select string lui il va utiliser il va t'afficher juste un mini contexte il va comme tu as dit mais disons que le terme que je cherchais tout à l'heure c'était power shell je sais plus où il est c'est l'extrême c'est l'extrême en fait lui va m'afficher si je roule ça tac je suis je roule ici schlac il va m'afficher comme le contexte il va m'afficher peut-être une ligne au dessus une ligne en dessous là où il est le mot qui est spécifié ou peut-être la ligne mais tu peux aussi spécifié tu peux lui dire montre moi le contexte je crois que c'était contexte justement et là tu peux lui dire affiche moi deux lignes au dessus deux lignes en dessous et puis là il va t'afficher plus plus d'informations en fait ouais fuite tu vois les m'afficher des lignes au sud et lignes en dessous en plus ça peut être utile ouais puis après sur cela qu'on avait déjà eu une discussion avec les nouveaux comparateurs là le et le le paris machin à savoir c'est plutôt spécifique à une console du travail sur la console plutôt qu'à du du script pur quoi ouais 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 c'est vrai parce que ça peut porter aussi à confusion gens qui sont pas vraiment familier avec ça mais il me semble les certains de ces opérateurs là sont utilisés dans d'autres langages donc peut-être qu'ils ont fait ça aussi pour faciliter la transition de quelqu'un qui serait peut-être plus familier je sais pas si c'était dans quel langage mais peut-être ruby ou python qui utilise ça pour faciliter justement la transition ok moi je suis content j'ai mon collègue Alvin réseau qui vient de me mettre il faut donc que j'utilise plus souvent le test connection ça me va donc c'est ça la présentation je vais la mettre directement sur mon repo je pense qu'elle est déjà dessus je l'ai poussé tout à l'heure ça devrait être visible ça devrait déjà être là donc si ça vous intéresse d'aller voir de voir copier mon code puis vous amusez avec ça faites-vous plaisir alors je te confirme juste aussi que show commande ça marche dans ps7 ah super cool merci je vais mettre à jour ma présentation cool 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 est-ce que tu peux tester aussi si tu fais un test connection sur windows avec le trace route je sais pas si tu as déjà la version 7 ouais je suis en train de tester tu fais juste un je suis juste curieux de savoir si ça fonctionne bien sur windows mais d'après ce que j'ai entendu ça fonctionne bien ouais ça marche pas mal super cool ok bon bah s'il n'y a pas d'autres questions je veux juste rappeler que si ça vous tente de présenter au power shell user group c'est sûr qu'on cherche toujours des speakers donc vous pouvez proposer une session ici vous pouvez contacter directement laurent olivier stéphane ou moi même et puis encore on est sur le chat ou sur discord si vous préférez discord et puis la session sera applaudi je pense d'ici demain peut-être dans les jours à venir donc voilà cool bah merci à tous merci à toi pas de problème passer une bonne soirée